Aujourd'hui, je vous apprends à faire des meringues. Quand il faut une recette simple à concevoir Pour le goûter ou bien le dîner du soir Tout le monde regarde et les millimètres moins le cas Alors pour bien commencer, on se lave les mains et on protège son plan de travail avec un torchon, une nappe ou... Une affiche de mon spectacle que je n'ai pas pu jouer à cause du confinement ! Pour faire de bonnes meringues, c'est tout simple Il vous faut 4 blancs d'œufs et 250 grammes de sucre Je vais vous montrer une petite astuce pour séparer le blanc des jaunes D'abord, on casse un tout petit peu Ah ! Ce n'est pas un tout petit peu Et ensuite, on va essayer de casser en deux la coquille tout doucement On prend son temps, on a du temps, voilà Et on laisse couler le blanc le long de la coquille Et maintenant, on va transvaser dans l'autre coquille, le jaune Tout doucement, comme ça Et à chaque fois, on vide le blanc qui reste Je préchauffe mon four À 180 degrés ! Maintenant qu'on a nos blancs On va les monter en neige Et non, il n'y a rien de sexuel Tout ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une petite pincée de sel Et utiliser Notre batteur électrique Alors si vous n'avez pas de batteur électrique Vous pouvez toujours le faire avec une fourchette Mais ça sera beaucoup plus long Maintenant, on va rajouter le sucre petit à petit Quand vous avez fini de mélanger On va maintenant faire des petits tas sur notre grille de cuisson Sur laquelle on a posé du papier cuisson Alors pour ceux qui savent pocher, c'est super Bravo, on vous admire Pour ceux qui savent pocher, la grosse cuillère c'est très bien aussi Donc on prend une bonne cuillère de la préparation Et on la pose sur la plaque Vous voyez, c'est hyper simple Et juste après, vous pouvez vous amuser à créer des petites formes Comme ça, voilà Pour faire genre que... Hop, super Depuis le début, notre four préchauffé à 180 degrés Attention, pour la cuisson, il faudra le mettre à 120 degrés On met donc notre four à 120 degrés Et on va pouvoir mettre... Voilà, on les laisse cuire pendant au moins 20 minutes Et après, on surveille jusqu'à maximum une heure Et n'oubliez pas à 120 degrés Ne laissez pas le four à 180 Sinon, ça sera pas des meringues Ça sera un truc cramé Mais sucré C'est prêt Et voilà De belles meringues Elles sont parfaites Si vous êtes gourmand Vous pouvez faire fondre un petit peu de chocolat Et le disperser dessus Moi, je vous ai montré la recette la plus simple Qui est à la portée de tout le monde A très bientôt pour... L'Émilique Moins le cas N'hésitez pas à poster en commentaire Vos propres meringues Et montrez-moi comment vous avez réussi Sous-titrage Société Radio-Canada